Bienvenue sur Anecdothèque, la chaîne de découverte de la technologie. Dans cette vidéo, nous allons parler du mail et de la grande problématique que constituent le spam et le phishing. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le spam et le phishing ? Alors le spam c'est très simple, c'est tout cet ensemble de courriers publicitaires que vous recevez parfois, parfois écrits en japonais, en chinois, etc. Et avec toujours des choses pas très claires, ou on veut vous vendre du Viagra, tout un tas de choses un peu illégales, tout ce genre de mails là, vous voyez. Ou alors, carrément, des tentatives d'escroquerie. Voilà, je suis à l'autre bout du monde, je suis un riche millionnaire, mais je n'ai pas de chéquier, est-ce que vous pouvez m'envoyer 100 euros, tout ce genre de trucs, vous voyez. Et donc, le spam aujourd'hui représente un immense traffic sur Internet et pollue toutes nos boîtes à lettres. Mais comment est-ce possible qu'il y ait un tel problème ? D'où vient le spam ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'éradiquer facilement ? Et il y a également un autre problème, peut-être même encore plus grave que le spam, qui s'appelle le phishing. Le phishing, ce sont des courriers malhonnêtes, tournés dans le but de vous faire donner un mot de passe, un numéro de carte de crédit ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple, typiquement, c'est le mail venant, soi-disant, de votre banque, qui vous dit que pour exécuter une opération de maintenance sur votre compte, vous devez donner votre mot de passe. Ou alors, qui vous dit, allez consulter votre compte, il y a un problème, et là, il y a un lien pour aller sur le site de la banque. Sauf que quand vous cliquez, vous arrivez sur un site qui fait semblant d'être le site de la banque, mais qui en fait appartient au pirate qui a écrit le message. Et quand vous allez taper votre mot de passe, le pirate va l'enregistrer, et lui, par contre, ensuite, va se connecter au vrai site de votre banque pour vous voler votre argent. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le phishing. Comme je vous l'ai dit, le protocole SMTP, qui est utilisé pour transférer les mails d'une machine à une autre, a été inventé en 1981. Plaçons-nous dans le monde des années 80. Et imaginons que Michel, qui travaille pour le laboratoire A, veuille envoyer un mail à Jean, qui travaille pour le laboratoire B. Comment est-ce que ça fonctionne ? La première étape, alors Michel, à l'époque, il faut bien voir qu'on n'avait pas des ordinateurs de bureau personnel. Dans un laboratoire, on avait un gros ordinateur central, et on avait des terminaux, c'est-à-dire des écrans et des claviers, qui se connectaient, mais à l'ordinateur central. Et en fait, véritablement, il n'y avait qu'un seul ordinateur où on pouvait se connecter depuis plusieurs postes. Mais on travaillait tous sur le vrai serveur, sur le vrai ordinateur principal. Donc en fait, Michel travaille directement sur l'ordinateur central du laboratoire A, et Jean travaille sur l'ordinateur central du laboratoire B. Donc la première étape, dans l'envoi du mail de Michel à Jean, c'est le serveur A va se connecter au serveur B. Et là, il va lui dire une certaine commande, qui s'appelle « Hello », pour lui dire « Voilà, je vais me connecter ». Ensuite, il va dire « Mail from », et va indiquer l'adresse e-mail de l'expéditeur, « Michel, arrobase » et le domaine qui correspond à l'entreprise A. Ici, on n'a qu'à imaginer que c'est A.org. Ensuite, le serveur va indiquer le destinataire, Jean, en indiquant son adresse e-mail. Et ensuite, il va indiquer « Data » pour dire qu'il va envoyer le contenu du message, et il fait suivre ceci par le contenu du message. « Bonjour Jean, j'espère que tu vas bien, patati patata », etc. Il envoie le message, donc en entier, jusqu'au bout. Et ensuite, il dit au serveur « Voilà, je me déconnecte, j'ai terminé d'envoyer le message ». Ensuite, Jean, quand il va arriver au travail, va se connecter à l'ordinateur principal et va voir que son message est arrivé, et va le consulter directement sur cet ordinateur-là. C'était de cette manière-là que fonctionnait le mail dans les années 80. Mais vous voyez que là-dedans, en fait, il n'y a aucune technique qui est utilisée pour vérifier que le mail vient bien de Michel, et qu'il n'y a pas de falsification de l'identité. À l'époque, ce n'était pas un problème, parce qu'au début, Internet était réservé, enfin, ARPANET, à l'époque, était réservé aux scientifiques. Et donc, en gros, tout le monde se connaissait. Donc, tous les directeurs de laboratoire qui étaient connectés au réseau se connaissaient. Et si quelqu'un se mettait à faire n'importe quoi sur les ordinateurs, on allait vite trouver qui c'était, puisque le directeur allait aller voir la personne et allait l'engueuler. Donc, en fait, il n'y avait pas de risque de falsification d'identité, parce que tout le monde savait qui était qui. Et donc, les gens qui ont conçu ce protocole à l'époque n'ont absolument pas imaginé tous les problèmes d'escroquerie, spam, phishing, etc., qu'il allait y avoir à l'époque actuelle. Et donc, aujourd'hui, nous utilisons toujours ce même protocole pour transférer nos mails, mais évidemment, les conditions et les risques ont changé sur Internet, ce qui est à l'origine de tous ces problèmes de spam. Dans les années 90, et encore aujourd'hui, il existe deux grands types de services. Il y a d'une part les services de type webmail, et d'autre part les boîtes de courrier, on va dire type POP. En fait, parfois, certaines entreprises proposent les deux types de services, et on peut choisir la manière dont on veut s'en servir. Mais donc, il existe bien deux principes différents. Dans les années 90, il existait un fournisseur d'adresses e-mail assez connu qui s'appelait Caramail. Imaginons que Jean soit abonné à ce service-là. Puisque c'est un service webmail, l'envoi et la réception de mails se fait par le web. C'est-à-dire que lorsque Jean veut consulter ses mails, il se connecte au site caramail.fr, et là, il peut consulter ses mails. S'il désire envoyer un mail, il va également taper la totalité de son mail dans son navigateur Internet pour pouvoir l'envoyer. Et donc, on appelle ça un webmail puisque tout se fait par le web. Par ailleurs, il existe une autre manière d'utiliser les e-mails. C'est de passer par un logiciel de messagerie, comme par exemple Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird. Dans ce cas-là, le principe est différent. On va imaginer que Michel est abonné à ce service-là via l'entreprise Alterne.org, qui existait dans les années 90 et qui était un autre fournisseur de services de mail. À ce moment-là, le fonctionnement est différent. Les courriers sont réellement téléchargés sur l'ordinateur de Michel. Et il existe un protocole qui s'appelle POP, d'où la raison pour laquelle j'ai appelé ces services-là, les services de type POP, qui permettent de récupérer les courriers du serveur de Alterne vers l'ordinateur de Michel. Imaginons maintenant que Jean veuille envoyer un mail à Michel. Il va donc se connecter sur le site internet de caramail.fr grâce à son ordinateur via sa connexion à Internet. De là, il va saisir son message et l'envoyer. À ce moment-là, le serveur de caramail va se connecter au serveur de Alterne via le protocole SMTP, celui qui a été inventé dans les années 80 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il va communiquer avec le serveur et lui transmettre le message. Le mail est stocké sur le serveur de Alterne.org. Et il va y rester tant que Michel ne va pas aller télécharger ses mails. Ce qui veut dire que si Michel n'est pas devant son ordinateur à ce moment-là, que son ordinateur est éteint, le mail reste bien tranquillement sur le serveur de Alterne.org. Ensuite, imaginons que Michel veut consulter ses mails et qu'il ouvre Microsoft Outlook. À ce moment-là, il va cliquer sur « Envoyer et recevoir » et Outlook va télécharger tous les mails qui sont en attente sur le serveur de Alterne vers son ordinateur. Et ainsi, le mail que Jean lui a envoyé va se retrouver sur son ordinateur et il va pouvoir le consulter. Imaginons maintenant la procédure inverse. Michel veut envoyer sa réponse à Jean. Il va donc taper sa réponse sur son ordinateur dans Microsoft Outlook. Donc là, tout se passe uniquement sur son ordinateur. Le mail n'est pas sur un serveur. Et ensuite, il va demander à envoyer le message. Alors là, la plupart du temps, dans les années 2000, cette pratique s'est généralisée. Dans les années 90, c'était possible, il y avait plusieurs solutions. Il va envoyer son mail via le serveur SMTP. Prévu par son fournisseur d'accès à Internet. Donc, imaginons que Michel soit abonné à Wenadu, qui était un des services très connus à l'époque. Ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur de Michel va se connecter au serveur de Wenadu, via le protocole SMTP là encore. Dans le but de lui transmettre le message. Mais comme Jean, lui, n'a pas son adresse email chez Wenadu, il faut donc que Wenadu transmette le mail au serveur de Caramail. Et à ce moment-là, c'est le serveur de Wenadu qui va se connecter au serveur de Caramail pour lui transmettre le message, via là encore le protocole SMTP. Et le mail va arriver sur le serveur de Caramail. A ce moment-là, il ne restera plus qu'à Jean à se connecter sur le site de Caramail.fr pour consulter le mail que Michel lui a envoyé. Et donc, vous voyez que dans cette procédure, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est asymétrique entre les deux côtés. Dans le cas du service Webmail, c'est le cas le plus simple. Tout se passe avec l'unique serveur Caramail.fr. Alors que dans le cas du service POP, Michel utilise le serveur d'Altern quand il veut récupérer ses messages, mais par contre, il utilise le serveur de Wenadu quand il veut les envoyer. Il y a donc deux serveurs qui entrent en jeu. Alors, il est tout à fait possible que si c'est un ordinateur dans une entreprise, ce soit le même serveur qui joue les deux rôles, mais ça n'est absolument pas nécessaire. Et on va voir que cette particularité va être absolument critique dans le développement du spam. Pour contrer la vague de spam, dans les années 2000, un certain nombre de pratiques vont être mises en place par les fournisseurs d'accès à Internet. Comment est-ce que les spammers font pour envoyer des spams ? Eh bien, c'est très simple. Ils se connectent à un serveur SMTP. Alors, il faut savoir que dans les années 90, il existait un certain nombre de serveurs SMTP, comme celui de Wenadu. Vous voyez le rôle que joue Wenadu pour que Michel puisse envoyer ses messages. Ces serveurs-là, il en existait des publiquement accessibles, sans avoir besoin de s'inscrire. Et donc, c'était très courant, c'était très pratique pour les utilisateurs. Ils pouvaient prendre un serveur comme ça sans problème. Mais la difficulté, c'est que les spammers pouvaient aussi s'en servir. Et donc, n'importe quel spammer pouvait se connecter à un serveur-là et lui demander d'envoyer des courriers à plein plein de gens, à des centaines et des milliers de personnes. Et donc, à cause de ça, ça permettait aux spammers de spammer incognito, puisque eux se connectaient simplement au serveur. Après, le serveur n'avait aucune trace sur eux et personne ne pouvait trouver qui était le coupable. Et donc, les spammers pouvaient impunément envoyer tout un tas de mails inutiles, publicitaires, malhommes, etc., à plein d'utilisateurs en masse. Alors, ce qui s'est fait, c'est que la pratique d'avoir des serveurs comme ça accessibles sans aucun mot de passe, mais rien, a complètement disparu. C'est-à-dire que, par exemple, si vous étiez abonné chez Wenandu, vous étiez censé utiliser le serveur de Wenandu et pas utiliser un serveur librement accessible sur Internet. Et la plupart des fournisseurs de services de courriers électroniques ont fait une liste noire, en fait, de ces serveurs qui jouaient le rôle de Wenandu, mais qui étaient librement accessibles par n'importe qui, parce que, justement, ils étaient très utilisés par les spammers. Wenandu, pourquoi il n'a pas ce problème-là ? C'est très simple, c'est qu'il est réservé à ses abonnés, réservé aux abonnés qui ont l'accès à Internet grâce à Wenandu. Et donc, du coup, si un des utilisateurs se met à utiliser de manière malhonnête le serveur de Wenandu pour envoyer du spam, Wenandu va savoir quel est celui de ses abonnés qui est coupable, et va lui couper sa connexion à Internet, et va pouvoir se retourner contre lui, et on va savoir qui c'est. Et donc là, les spammers n'ont absolument pas envie qu'on les découvre. Donc, cette mesure-là pouvait paraître comme étant une bonne solution pour éviter l'utilisation du spam en masse. Malheureusement, ces solutions vont être totalement inefficaces. Ça ne va pas du tout enraîner la montée du spam. Aujourd'hui, on estime que 97% des mails qui circulent sur Internet sont du spam. C'est-à-dire que 97% des mails sont non voulus par leurs utilisateurs et devraient aller à la poubelle. Donc, on voit bien que ces mesures sont un échec complet. Alors, pourquoi ? Comment les pirates font-ils pour envoyer du spam ? Eh bien, la plupart du temps, ils commencent par pirater des machines d'utilisateurs innocents, et font ensuite jouer le rôle à ces machines qu'a le serveur de Wenandu. Donc, en fait, il n'y a plus de serveurs disponibles publiquement qui acceptent que n'importe qui s'en sert pour envoyer des mails, mais, pas de problème, les utilisateurs piratent l'ordinateur de n'importe qui et se servent de cet ordinateur-là comme d'un serveur permettant d'envoyer des mails à n'importe qui. Et comme l'ordinateur de cette personne-là n'est pas sur une liste noire, puisque c'est un ordinateur de n'importe qui, il y a un anonyme, eh bien, il n'y a pas de problème, il peut s'en servir pour envoyer du spam. Alors, bientôt, les listes noires vont finir par inclure cet ordinateur-là, mais le temps que ça se passe, il a pu déjà envoyer pas mal de spam. Et là, pas de problème, il pirate l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et puis il continue. Et du coup, alors souvent, les pirates qui font, c'est qu'ils piratent à grande échelle des centaines d'ordinateurs, et donc ils ont toute une réserve, qui leur permet que dès qu'un ordinateur est bloqué, d'en utiliser un autre. Et donc, cette technique est tellement efficace que le spam a pu progresser sans être arrêté. Alors, sans être arrêté, j'exagère un peu quand même, ce qui se fait actuellement, c'est que tous les bons fournisseurs de services de mail ont un système anti-spam, qui détruit, qui prend les spams et qui les met dans une boîte spéciale courrier indésirable ou qui les met carrément à la poubelle. Mais malgré tout, un certain nombre des messages passent malheureusement entre les mailles du filet et le spam continue à embêter tous les utilisateurs de courriers électroniques aujourd'hui. Alors, comment empêcher, avec les techniques inventées depuis les années 2010, qu'on falsifie l'adresse d'expéditeur ? Alors, déjà, bon, les exemples que je vous montre là, Alterne.org et Caramel sont des services des années 90 qui n'existent plus aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, on va supposer qu'ils existent encore juste pour le besoin de la démonstration. On aurait pu changer et mettre des vrais fournisseurs qui existent aujourd'hui, mais ce serait plus compliqué, je vais vous embrouiller pour rien. Alors, un certain nombre de techniques ont été développées ces dernières années pour lutter contre le spam et en particulier pour lutter contre la falsification de l'adresse d'expéditeur. En 2005, le protocole SPF a été inventé. En 2011, des KIM et en 2012, des marques. Alors, sinon, on ne veut rien vous dire du tout, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un certain nombre d'outils qui vont permettre de vérifier les adresses d'expéditeur, en fait. Et donc, je vais vous expliquer le principe général de fonctionnement de ces outils-là. Alors, comment empêcher la falsification de l'adresse d'expéditeur ? Alors, je vous ai montré tout à l'heure que lorsque Michel envoyait un mail à Jean, il ne passait pas par le serveur de Alterne. Pourtant, c'est là qu'il a son adresse e-mail et qu'il est client. À la place, je vous ai dit qu'il passait par le serveur de Winadou et que le mail allait de là, hop, à là, et ensuite allait au serveur de Caramail depuis le serveur de Winadou sans passer par le serveur d'Altern. Et que le serveur d'Altern ne servait que quand Michel reçoit un message, mais pas quand il envoie. Eh bien là, c'est là qu'est la grande faille de tout ce système. Parce que, qui est-ce qui peut vérifier que Michel n'est pas en train de prendre l'adresse de quelqu'un d'autre comme expéditeur pour pouvoir vérifier que l'ordinateur qui est ici correspond bien à l'adresse e-mail michel.altern.org. La seule personne qui peut faire ça, c'est quelqu'un de chez Alterne. Eh bien oui, parce que Alterne, il connaît la liste de ses clients et donc il sait qu'il a un Michel. Par ailleurs, le Michel en question a un mot de passe qui lui permet de s'authentifier quand il se connecte au serveur Alterne pour récupérer ses messages. Évidemment, sinon tout le monde pourrait piquer les mails de tout le monde. Donc, savoir que michel.altern.org existe et vérifier que c'est bien Michel qui est en train de se connecter, ça, il n'y a que le serveur Alterne.org qui peut le faire puisque lui, il a la liste de ses clients et de leurs mots de passe. Par contre, le serveur de Wenadou, lui, n'en a absolument aucune idée. Donc, quand Michel envoie son mail, il pourrait très bien mettre comme adresse d'expéditeur Jacques au lieu de Michel et le mail serait envoyé exactement pareil. Et Jean penserait que le mail vient de Jacques et non pas de Michel. Et Wenadou n'aurait aucun moyen de se rendre compte de la supercherie et que Michel est en train, en fait, d'usurper l'adresse e-mail de quelqu'un d'autre pour envoyer ses messages. Et donc, c'est là qu'est le problème principal dans ce mode de fonctionnement. Et donc, à partir des années 2010, lors de la création de tous ces nouveaux protocoles et de leur mise en place, il y a tout un mouvement qui se fait parmi les entreprises qui donnent des services de mail et où, en gros, la convention maintenant est de dire il ne faut plus passer par un intermédiaire comme on fait ici. D'où le fait que j'ai barré Wenadou ici. Maintenant, il faudrait que quand Michel envoie un mail, au lieu de passer par Wenadou, ça passe par le vrai serveur d'altern.org. Alors, altern.org n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais imaginons que vous ayez Gmail ici, c'est le même principe. Et donc, il faudrait que le mail, quand il est envoyé de Michel à Jean, il fasse ce trajet-là, puis ce trajet-là et celui-là. De manière exactement symétrique, d'ailleurs, à quand Jean envoie un message, ça passe par ces serveurs-là. Pour les serveurs webmail, vous voyez, ça ne change rien. On passait déjà, de toute façon, dans les deux sens par le serveur. Par contre, pour les services de type POP, eh bien là, il faudra que même pour l'envoi, Michel passe par le serveur de Alterne. Et là, ça résout les problèmes. Pourquoi ? Parce que du coup, quand Michel va se connecter au serveur de Alterne, Alterne va lui dire, donne-moi ton mot de passe. Il va donner son mot de passe. Là, Alterne va vérifier que c'est bien. Il voit que l'adresse expéditeur, c'est marqué Michel. Il va aller vérifier dans sa base des clients que le mot de passe qui est donné correspond bien à Michel. Par contre, si Michel met comme adresse expéditeur Jacques et donne son mot de passe à lui, le serveur va bien voir que ça ne correspond pas au mot de passe de Jacques et va dire, attention, là, interdiction, c'est pas bon. Tu es en train d'essayer d'utiliser la trace email de quelqu'un d'autre. Et donc, Alterne va pouvoir faire la vérification. Et donc là, plus de falsification possible. Et le mail va donc ensuite être transmis au serveur de Caramel et Jean va le consulter pareil que tout à l'heure. Mais, tout ça, c'est pas magique parce qu'il y a quand même encore un problème. C'est, bon d'accord, Alterne, ils ont dit maintenant, Michel, Jacques, vous utilisez mon serveur et vous passez plus par le serveur de Wandao. Mais déjà, il faut bien expliquer à ses utilisateurs qu'il ne faut plus qu'il passe par un serveur comme celui de Wandao. Il faut qu'il passe par le serveur directement d'Alterne. Donc déjà, ça nécessite d'éduquer les utilisateurs, de leur expliquer que maintenant, c'est plus pareil. Il faut changer la configuration de leur ordinateur, etc. Et donc, ça, ça prend du temps. Les gens, ils ne comprennent pas forcément qu'est-ce qu'il faut régler. Donc, tout ça, c'est compliqué déjà. Et puis, il y a un deuxième problème. C'est, imaginons maintenant, bon d'accord, Alterne, il a convaincu tous ses utilisateurs de procéder de cette manière-là et d'envoyer leur mail via son propre serveur. Eh bien, comment est-ce que Caramelle le sait ? Eh bien, oui, imaginons maintenant un spammeur. Le spammeur, lui, il va dire, ah ben, moi, j'en ai rien à faire. Je ne vais pas me connecter. Je vais faire semblant que j'envoie un mail en étant michel.altern.org. Mais moi, je ne vais pas me connecter du tout au serveur de l'Altern.org. Moi, je vais me connecter à un serveur comme le serveur de Wandao où, comme la plupart du temps, ça se fait en réalité, il va se connecter à l'ordinateur de quelqu'un qu'il a déjà piraté. Et en étant connecté à cet ordinateur, il va lui faire jouer le rôle du serveur de Wandao et cet ordinateur va directement se connecter au serveur de Caramelle sans passer par Alterne. Et à ce moment-là, le serveur de Caramelle va accepter le mail. Mais comme ça ne sera pas passé par Alterne, il n'y aura aucun moyen de vérifier qu'il a bien le mot de passe de Michel. Alors, vous allez dire, du coup, ça ne fonctionne absolument pas ce système puisqu'on peut tout à fait contourner le serveur en question. Eh bien, l'idée, c'est que Alterne va en quelque sorte informer Caramelle que les mails qui sont envoyés par les clients de Alterne ne doivent jamais venir d'un autre serveur que d'Alterne. Alors là, la manière dont ça marche, c'est que ça va passer par une espèce d'annuaire qui s'appelle le DNS en technique. Mais retenez juste qu'en quelque sorte, il y a un annuaire où les gens qui mettent en place ce genre de politique, comme j'ai imaginé Alterne le faisait dans mon schéma, vont aller s'inscrire et vont indiquer « Voilà, moi, je fais partie des fournisseurs de courrier où il est interdit d'envoyer des mails depuis les adresses e-mail de mes clients autrement que par mon serveur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? » Si le pirate envoie un mail directement à Caramail en faisant croire que ça vient de michel.alterne.org, Caramail va consulter la mère et va voir que Alterne a dit « Non, moi, je fais partie des gens qui utilisent des nouveaux systèmes de sécurité anti-spam et j'interdis que mes clients passent par d'autres serveurs. » Donc, il va dire « Ah ben non, les messages qui viennent des clients d'Alterne doivent venir du serveur d'Alterne » il y a marqué. Donc, je ne vais pas l'accepter le mail qui vient d'un autre serveur. Et là, il va le refuser et le spammeur ne va pas réussir à envoyer son spam. Et donc là, enfin, le système fonctionne et le spam est éradié grâce à cette technique. Alors, pourquoi il y a encore du spam aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que tout le monde n'a pas fait la même chose que mon fournisseur imaginaire ici. C'est-à-dire que, imaginons que les gens d'Alterne n'aient pas du tout mis en place cette politique et qu'ils ne se soient pas inscrits dans l'annuaire. Eh bien, à ce moment-là, quand un mail va arriver chez Caramail, qu'il vienne ou non du serveur d'Alterne, Caramail ne pourra pas savoir si c'est parfaitement normal parce qu'Alterne n'a pas implémenté cette politique et qu'il autorise ses clients à utiliser d'autres serveurs et que donc c'est parfaitement normal, il n'y a pas de raison de jeter le mail à la poubelle ou est-ce que normalement, le mail devrait devenir de Alterne.org mais, eh bien, il ne sait pas si c'est obligatoire ou pas. Donc, si le serveur n'est pas inscrit dans l'annuaire, le serveur du destinataire ne peut absolument pas appliquer de règles et ne pourra pas savoir si c'est une utilisation légitime ou pas. Est-ce que juste ils utilisent l'ancienne méthode, les clients d'Alterne, ou est-ce que vraiment on a affaire à un spammeur qui est en train d'essayer d'envoyer des spams aux clients de Caramail ? Vous voyez, le problème, c'est qu'il faut donc que tous les fournisseurs de courrier mettent en place, s'inscrivent à l'annuaire et expliquent à leurs utilisateurs mais également, il y a une chose ici qu'on a dit implicitement mais qui est nécessaire à mettre en place, c'est que Caramail fait ses vérifications. Caramail, il consulte l'annuaire, il regarde si ça correspond bien à l'expéditeur, donc tout ça, il faut qu'il le fasse. Et donc, ça veut dire que les informaticiens de chez Caramail ont mis en place ses vérifications. Donc, c'est pour ça que le spam est encore présent aujourd'hui, bien que ces systèmes aient été inventés, ils sont mis en place progressivement, ça progresse bien, il y a des grands fournisseurs de courriers comme par exemple Yahoo ou Gmail qui sont très utilisés qui ont mis en place ces politiques-là. Ce qui veut dire qu'entre un Gmail et un Yahoo, par exemple, on ne peut pas falsifier l'adresse. Donc, si vous utilisez Yahoo et que vous recevez un mail venant de Gmail, l'adresse d'expéditeur elle est vraiment bel et bien correcte et là, il y a la vérification qui est faite. Mais il faut que les deux jouent le jeu. Il faut que le serveur de l'expéditeur et le serveur du destinataire se soient tous les deux mis en place et que leurs informaticiens aient travaillé pour mettre en place tout ce système de vérification pour éradiquer le spam. Et seulement quand la totalité des fournisseurs de services de courrier sur Internet auront mis en place ces techniques-là, on pourra bel et bien être débarrassé définitivement du spam. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que ça prend un certain temps et que le spam, malheureusement, c'est une statistique à l'époque actuelle, 97% des courriers sont encore du spam sur Internet mais on espère que grâce à ces systèmes, on va pouvoir s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était la cinquième vidéo d'Annexothèque. Si jamais vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer et bien sûr à vous abonner. Si jamais à tout hasard vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur mes jolies carottes pour vous abonner. Et si jamais vous voulez vous rendre sur notre page Facebook, cliquez comme toujours sur mes fesses ! !